Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Voilà, alors je tiens à vous montrer un petit peu parce que chaque fois on me posait des questions. Est-ce que j'ai changé quelque chose dans mon alimentation ? Est-ce que ça a évolué par rapport à la boulimie ? Bon, ben voilà, maintenant je vais vous montrer ce que je mange actuellement tous les jours, tous les jours et une fois par jour, en principe à deux heures après-midi. Je suis dans le cadre de jeûne séquentiel, en fait c'est dans les 8 heures on mange et après 16 heures rien. Mais dans ce régime de jeûne séquentiel, c'est pas aussi hard, j'ai expliqué pourquoi. Normalement, on peut manger même trois repas dans les 8 heures et après 16 heures rien. Ça c'est le jeûne séquentiel. Or moi, j'ai dit quand même je ne sais quand il y a, puisque je suis dans les 8 heures et après c'est rien. Mais en plus je mange qu'un seul repas, tout ce que je vais vous montrer ici. Et parfois même moi. Là c'est exceptionnel. Alors, ah excusez-moi, j'ai oublié, voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai oublié encore quelque chose pour vous montrer. Alors, donc, normalement, voilà, pour midi, déjà, toujours des fruits, c'est-à-dire midi à 2 heures. Voilà, je mange tout ça comme fruits. Ah oui, j'ai oublié quand même, à 17 heures, je prends une pomme et un verre de l'eau, c'est pour dormir. À 17 heures, voilà. Alors, donc, une fois les fruits terminés, je prends des légumes, voilà. Ça et poiron. Ça peut être n'importe quel légume, pourvu qu'ils soient légumes frais et si possible, biologiques. Il n'y a pas de produits chimiques. Alors, soit, si vous avez les bonnes dents, vous les mâchez comme ça, nature. Et sinon, comme moi, je mets dans un blender et avec un verre d'eau, je les réduis en smoothie, presque, et je les bois. Les vitamines, ils y sont, il n'y a pas de problème. Voilà. Et après, je prends encore deux gousses d'ail. Voilà. Ça, c'est côté, au départ, voilà. Après, ça, c'est mon repas principal. Mais vous avez vu, l'avocat, c'est, il y a une famille de six personnes, ils peuvent se mourir avec ça. Donc, ça, c'est mon repas principal. Doucement, doucement, comme ça, je mange et c'est délicieux. Pas besoin d'assaisonnement, rien du tout. Surtout pas d'assaisonnement. Alors, après, je prends, voilà, les graines germées. Vous avez vu ? Ça, c'est l'alpha-fa. Voilà. Moi, j'achète comme ça. En été, je le fais germer moi-même. Mais hiver, ça passe pas bien. J'ai pas assez de chauffage pour ça. Donc, je l'achète dans un magasin biologique comme ça. Toujours nature, comme ça. Ah oui, eh oui. Ça n'a rien à voir avec un beau ratatouille, bien sûr. Mais, comme je l'ai dit, moi, je suis obligée comme ça parce que je suis encore boulimique. En fait, maintenant, c'est bon. Ça s'est stabilisé. Mais il y a la tentation qui est toujours là. Donc, il faut faire attention. Côté vitamines, minéraux, il y a tout ce qu'il faut. La preuve, je suis inarrêtable. Six heures du matin jusqu'à 20 heures du soir, sans arrêt, je bouge et je ne suis pas fatiguée. Voilà. Par contre, avant, quand j'ai mangé comme tout le monde, j'étais toute en fatigue et je faisais même la sieste. Alors, après, je prends le spiruline. Voilà. Ça, c'est la spiruline magasin bio. Un verre d'eau, on met dedans et on boit. Alors là, c'est tout ce qu'il faut. Des vitamines, des minéraux. Après, je prends le soja. Le boisson de soja. Vous avez vu tout ce que je mange? Ça peut être raisins secs ou noix, amandes, noisettes. Voilà. Des fruits secs, comme on dit. Et puis, la levure, ça remplace les protéines. Donc, ça, je mets une cuillère dans le verre d'eau. Et puis, ça y est. C'est bon. Et après, en plus, le plaisir ultime. Un yogourt ou kéfir, ça dépend. Alors, ça, c'est pour tous les jours, tous les jours. Maintenant, pour vous montrer une fois par semaine, quand même, pour un petit peu de sortir de sentiers battus et de dire que j'ai le minimum de plaisir parce que c'est vraiment très, très dur quand même. Donc, la seule différence, pareil, je vais manger mes fruits, comme je vous ai montré. Voilà. Toujours les fruits. Ce que vous avez, banane ou n'importe. Je commence toujours par les fruits. Ensuite, ça reste toujours pareil, le repas principal. Ensuite, toutes les verdures possibles. Tomates, voilà, ça, c'est des épinards. Toujours nature, comme ça. Et la seule différence qui va changer, quand même, exceptionnellement, voilà, ça, c'est pour un grand plaisir. Un œuf dur pour la protéine. Là, ce jour-là, je ne prends pas ça. Ou l'un ou l'autre. Mais, vous voyez, déjà, j'aime tellement les animaux que même là, je me culpabilise un petit peu. Je dis, c'est un poussin que j'ai tué un poussin. Un poussin. Voilà. Alors, après, bien sûr, j'ajoute le flocon d'avoine, une cuillère, et après, le grain de chandre. Voilà, voilà. Alors, soit des cortités, soit entiers. Entiers, il faut avoir des bonnes dents pour mâcher. Mais c'est meilleur, il y a beaucoup plus de vitamines. Toujours paillerait un yogourt. Et là, boisson, deux amandes. Voilà. Il n'y a surtout pas de sucre. Il n'y a rien de sucre. Alors, ce que je veux vous dire, j'ai compris pourquoi j'ai toute cette énergie. Beaucoup plus qu'avant, quand j'ai mangé comme tout le monde. Parce que lorsqu'on mange un bon repas, ça remplit le ventre. Et du fait qu'il est cuite, c'est beaucoup plus dur à digérer. Donc, tout notre sang, il va dans l'estomac pour digérer. Du coup, il n'y a pas ailleurs. On a froid et on est fatigué. Alors que là, il n'y a pas de déchets. Il n'y a rien du tout. Et il n'a pas besoin d'un désert pour digérer. Donc, automatiquement, il y a l'énergie qui se libère. Et puis, on est moins fatigué. Par contre, aussi, pour vous dire pourquoi c'est plus intéressant les crus, si on réfléchit une seule seconde. Regardez. Un œuf cuite comme ça. Est-ce que ça peut donner un petit poussin ? Non. C'est la mort. Donc, on met la mort dedans. Ce n'est pas la vie. Alors que les graines, pareil, voilà, les graines de chandre entiers, comme ça. Vous les mangez comme ça ou vous les faites cuire. Si vous voulez les faire cuire, mettez-les dans la terre. Il va pourrir. Il ne va pas pousser. Par contre, si vous mettez dans l'eau pendant une semaine à peu près, ça germe et voilà. Et ça, c'est la vie. C'est là que j'ai les germes. Si je mets dans la terre, il va pousser. Donc, on mange la vie, et bien, ça produit la vie. On mange la mort, ça produit la mort. C'est aussi simple que ça. Alors, bon, pour le reste, bien sûr, on continue. La plus belle. Moi, je n'ai jamais eu autant d'énergie. Mais là, je suis obligée de me limiter. Bien sûr qu'avec le froid, j'aurais envie de manger un poulet rôti, une cuisse de poulet rôti. J'aimerais bien. Et un petit peu de frites et tout ça. pour le plaisir et pour me réchauffer, etc. Mais, comme je vous ai dit, je suis une ancienne boulimique. En fait, on sait très bien qu'on n'est jamais ancienne, ni boulimique, ni alcoolique. On est toujours. Mais, il est en sommeil. Donc, il faut que je sois vigilante. Tout ce que je mange là, par exemple, ça ne donne pas envie de continuer, d'aller chercher des millefeuilles comme avant je faisais, etc. Il suffit que je mange maintenant une poulet rôti ou simplement quelques frites. Aussitôt, ça se réveille. Comme quand on dit, pour un alcoolique, plus une goutte d'alcool. Eh bien, une goutte suffisante pour réveiller le mémoire. Ici, c'est pareil. Il suffit quelques frites. Aussitôt, le mémoire se réveille. Et aussitôt, c'est inarrêtable. Et comme j'ai vécu 20 années cet enfer, dans les vidéos précédentes, j'ai tout expliqué, le pourquoi et le comment. Donc, moi, je reste là. Et je vois qu'il y a tout ce qu'il faut puisque je suis bien à 81 ans, bientôt 42 ans. Je ne suis pas fatiguée. J'ai une énergie à revendre, même à tel point que même j'ai transmis pour mes enfants parce que des fois, ils manquent d'énergie. Bon, bien sûr, ça. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne santé. Et couvrez-vous bien. Moi, je n'ai pas besoin de me couvrir. J'ai chaud, même. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.